... Voilà chers amis, nous sommes au lieu du rendez-vous, du recueillement du deuil de la mort de la petite fille Olga Dioyi Bilonda qui n'avait que 16 ans et qui est morte en tombant de l'immeuble du 22e étage. Alors jusqu'à là nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous avons essayé de trouver la famille pour en savoir plus. Nous ne savons pas si c'était un suicide, nous ne savons pas si elle a été tuée, bousculée, poussée. Alors peut-être que nous aurons la suite ou les éclaircissements à propos de la mort de la petite Olga. Bonsoir Pasteur, bonsoir Pasteur Elie. Oui, bonsoir. Alors comment vous avez appris la nouvelle, parce que vous êtes pasteur de la communauté ici, au sein de la communauté congolaise, ici à Toronto. Comment vous avez appris la nouvelle et quel effet ça vous a fait ? Bien, la nouvelle était d'abord partout dans les réseaux sociaux et nous étions vraiment touchés d'apprendre que telle chose est arrivée dans notre communauté, ici même à Toronto. Et en plus, beaucoup de membres de l'église, en l'occurrence le président de la communauté, est un membre de notre église. Il a essayé de nous expliquer ou de m'expliquer un peu en détail ce qui est arrivé. Bon, semble-t-il la fille est tombée du 22e étage jusqu'en bas et elle est décédée. Nous ne savons pas à tel été j'étais, c'est tel j'étais elle-même, c'est un suicide, rien n'est clair. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus juste nous recueillir à cet endroit. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Maman Dali, je souhaiterais parler à Lingala comme ça, parce qu'il n'y a pas de l'église. Je n'étais pas là et j'ai eu une nouvelle, j'ai eu un message à la communauté congolaise, la cocotte. Et tant qu'il y a eu un message, j'ai eu une photo, j'ai appris qu'il y a une fille de 16 ans. Je sais bien que j'ai eu un message, la famille je connais très bien, et j'ai eu un immeuble où on a eu un message à la maison. À Koyaki, à Kofi, jusque-là, enquête, tu es évite, suite, tu es évite, tu es évite, mais je n'en ai pas. Donc, il fallait une communauté congolaise à mobiliser, surtout toi et toi, 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 toi. Et toi, j'ai eu un peu comme ça, j'ai eu un mouvement et toi, j'ai eu un mouvement, de manière à ce que je peux faire un éclaircissement. Merci beaucoup. Merci, Mamie. Voilà, je reçois maintenant le président de la communauté congolaise de Toronto, monsieur Jean-Paul Idikaï, qui va nous dire un peu ce qui s'est passé, parce qu'il est un des responsables dans cette communauté, qui va nous dire ce qui s'est réellement passé, selon des informations qu'il détient en ce moment. Bonsoir, président. Bonsoir, Madari. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé concernant la mort d'Olga ? Bon, comme j'ai toujours dit, Olga était à la maison le dimanche de la fin de semaine, la longue fin de semaine de Victor Adey. Ok, elle est sortie de la maison, comme toutes les filles sortent, alors elle n'était pas revenue. Et voilà, le lundi, pardon, la police est venue à la maison pour dire que Olga est décédée, elle est tombée d'un immeuble à partir du 29e niveau. Donc, en ce moment, en tant que parents, les parents ont essayé de poser certaines questions aux policiers, mais qu'ils aimeraient sa réponse. Bon, et tant qu'une communauté, nous avons essayé aussi de parler avec les parents et poser des questions et savoir ce qui s'est passé. Mais sur les informations que nous possédons, présentement, le monsieur en question est dans les quarantaines d'âge. Et le monsieur a reconnu d'avoir connu Olga il y a deux ans. Donc, je veux dire que quand Olga avait 14 ans, le jour où Olga était tombée, le monsieur est à la maison. Donc, un monsieur de 40 ans qui sort avec une mineure. C'est un blanc, oui, c'est un blanc. Le gars a dit que le matin, donc il a passé la nuit avec Olga, donc il a passé la nuit. Olga était là, il a passé la nuit. Bon, le matin, il a quitté l'appartement et il ne savait pas ce qui s'est passé. Donc, Olga est tombée quand lui n'était pas là. Là, c'est l'information que nous avons. Mais nous avons essayé de poser la question maintenant, qu'est-ce qui s'est passé 30 minutes avant sa mort ? Qu'est-ce qui a précédé la mort ? Qu'est-ce que les policiers vivent dans des caméras ? Parce que regardez les meubles, les meubles IP, ça veut dire qu'il y a plein de caméras. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu voir ? Et puis, comment un homme de 40 ans sort avec une jeune fille de 16 ans et que la relation en question a duré déjà de 2 ans ? Et la police en question, qu'est-ce qu'il a fait avec l'homme ? Est-ce qu'il est arrêté ? Non. Ce sont des questions qui démergent sa réponse. Nous avons essayé de contacter les médias, mais est-il que les médias, comme vous le savez ici, la loi canadienne, s'il est question de suicide, les médias ne peuvent pas couvrir. Parce que les médias ne peuvent pas couvrir quelque chose qui a trait au suicide. Donc, voilà pourquoi les médias ont jugé bon de cette erreur. Donc, il a fallu que les policiers appellent les médias avant même d'entamer la quête. Mais, selon la quête qu'ils ont faite, ils ont décidé. Donc, on sait qu'on dit diagnostic, créer ce suicide. Voilà pourquoi les médias n'ont pas couvert cette histoire. Notre lutte maintenant est de savoir, d'avoir des réponses à toutes les questions que nous posons en tant qu'une communauté. Et puis, c'est la question d'intéresser les médias pour que nous continuions la quête. C'est ça. Alors, nous avons vu l'annonce, vous avez appelé la communauté à venir ici. Au fait, pour quel objectif exactement ? Bon, d'abord, pour compatir avec la famille, vous savez qu'aujourd'hui, normalement, on devait s'y rendre à la maison funéraire. Mais, je ne sais pas si en cause de quoi, peut-être qu'à cause de l'état de corps, on ne peut pas ouvrir la maison funéraire. Donc, ce sera pour demain, c'est le meilleur enterrement. Voilà pourquoi on a initié qu'au lieu de rester, on t'a mis à venir se récueillir ici, là où elle est tombée. Et puis, pour aussi attirer l'attention des médias, c'est que les médias ne peuvent pas venir, mais toutes les images que nous allons prendre ici, on va aussi les mettre dans les réseaux sociaux pour attirer l'attention qu'il y a des questions qu'ils nous posent. Il y a des gens qui se sont réunis juste pour se poser des questions. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte ? Jusqu'à présent, non. Mais nous comptons avoir l'avocat. On a parlé avec la famille. Donc, on va essayer de voir. Mais avant de prendre l'avocat, je crois qu'il faut d'abord vérifier le rapport de policier pour entamer. Mais est-il que l'avocat, c'est le processus qui nous attend pour présentement ? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Face à la mort de notre Canadienne mineure qui a été détournée par un adulte qui est soupçonnée d'être responsable de sa mort, demandons un suspens. On va demander... Mais les juges de paix, c'est ça qu'on vient de dire, on est en train de négocier avec Jean-Paul pour qu'il accepte de mettre l'entête de la cocotte pour que tous ces gens qui sont ici... Nous connaissons nos gens, nous devons nous dire la vérité. Une fois qu'on va déguerpir ici, c'est fini. Chaque personne qui est présente met son nom et sa signature. Demain, on va trouver les juges de paix pour demander une injonction qu'on n'enterre pas le corps. Nous exigeons une contre-enquête sur les causes réelles de la mort de cette jeune fille. On nous dit qu'elle avait 16 ans. L'entendement de l'enfant ? Oui. Dès que le document arrive à la maison funéraire demain, avec la signature et le cachet du juge, automatiquement, on gèle le processus d'enterrement. On va retourner le corps soit à la mort ou au coroner pour demander une contre-expertise par rapport à l'expertise qui a été faite, financée par la famille ou la communauté. Ça ne coûte pas cher, c'est un truc qui coûte... Alors, à ce moment-là, nous pouvons faire une exposition demain, une prière et on a une injonction de la police signée par la communauté. Avec ça, nous pouvons maintenant exiger que la police fasse son travail, si la police ne peut pas le faire. Parce que pour elle, c'est un bon débarras. On va trouver l'organisation branche qui veille sur la police, qui s'appelle l'emboutzman de la police. L'emboutzman va demander une enquête indépendante pour qu'il y ait éclaircissement sur les causes réelles de la mort de cette fille. Si les causes sont identifiées, certes, bien, maintenant, comment est-ce que vous expliquez une jeune fille mineure de 16 ans qui sortait avec un adulte et cet adulte n'a pas été inquiété. Pourquoi on ne parle pas de cet adulte ? Qui est cet adulte par ailleurs ? Jusqu'à là, on n'a pas encore donné le nom du gars. Je n'ai pas entendu, moi j'ai regardé la presse, généralement même quand quelqu'un s'est fait cogner sur un vélo, dans une coin de rue, c'est dans toute la presse. C'est un petit TV, tout le monde est dessus. Mais ici, regardez la longueur de cet immeuble. On parle de 20 niveaux là. Nous avons tous étudié la physique. Un corps qui tombe avec cette pression de gravité de 20ème niveau, on devait avoir des traces de sang ici. Moi, je ne vois pas de traces de sang. Quoi ? Ça a été nettoyé ? Ça a disparu ? Oh, c'est un prétexte ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la police ne nous dit rien ? Nous demandons une enquête préliminaire, les rapports de l'enquête préliminaire de la police, mais nous demandons une contre-autopsie pour obtenir les raisons réelles. Est-ce que cette fille a été bousculée ? Quelle est la responsabilité de la famille ? Nous devons éclaircir tout ça. À ce moment-là, lorsque nous avons une situation claire, nous pourrons enterrer la fille en bonne et due forme. Elle est morte de toute façon. Elle ne reviendra pas à la vie. Mais au moins, la prochaine fois, quelqu'un pensera à commettre un crime dans notre communauté, il saura qu'il y a une communauté qui existe, qui va exiger les comptes. Bonsoir, messieurs. Vous êtes un des membres de la famille. Vous êtes le grand-père de Olga. Alors, dites-nous exactement ce que nous faisons ici. Nous avons reçu un appel. La communauté doit se retrouver ici parce que Olga est morte en tombant du 22e étage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et où en son nom ? Ben, elle est tombée, c'était quel jour encore ? On est venu nous apprendre par la police qu'elle est tombée, la police de Alton. Parce que c'est là où les parents, où Olga réside. C'est la police de Toronto qui a demandé à la police de Alton de venir nous informer. Et dès là, nous sommes allés voir la police qui nous a dit ce qui est arrivé. Et que le corps de Olga a été transféré chez le coroner pour qu'il puisse faire l'autopsie. C'est ce qui est fait. Qu'est-ce que l'autopsie a révélé ? Parce que quand on fait l'autopsie comme ça, et qu'on voit que cette mort est une mort criminelle, on ne nous donne pas les rapports tout de suite, mais on donne ça à la police. Et la police est en train de faire ses enquêtes. Nous avons été voir la police qui nous a dit que dans les 30 jours, nous aurons la suite. Donc, il aura terminé ses investigations. En ce moment-là, nous saurons exactement ce qui est arrivé. Et aussi, la police pourra accuser, donc pourra traduire en justice le criminel. Mais le criminel, ça peut être... La personne même peut se tuer, mais ça peut être aussi une autre personne qui a tué la personne. Ou alors même quelqu'un qui a aidé pour que ça arrive. Donc, jusqu'à présent, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Si elle a été assassinée, elle a été jetée de là, jusqu'à là, qu'est-ce que vous avez comme vraiment une information sûre ? Non, on n'a pas cette information-là. On l'aura que quand la police aura fini son travail. Mais les gens, ils spéculent, ils disent ce qu'il peut passer. Mais nous attendons le rapport de la police. Et c'est en ce moment-là que si ça ne répond pas à nos attentes, on pourra alors peut-être poursuivre des démarches autrement, si vous voulez. Mais la police fait son travail. Nous faisons confiance à la police. Merci beaucoup. Merci, maman. Voilà. Vous, vous êtes là en tant que... Vous êtes aussi un des menteurs ici dans la communauté. Vous encadrez aussi les jeunes. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cet incident ? Une tragédie, une tragédie au sein de la communauté. Perdre une... Je dirais, ma fille, parce que mon aîné a 19 ans. Il y a beaucoup de questions. Mais il faut se poser des bonnes questions. Et là, jusque-là, la police, je pense, a parlé de suicide. Et je veux m'arrêter à ça. Si c'est le suicide, qu'est-ce qui a poussé notre enfant à se suicider ? Donc, je ne veux pas aller dans des spéculations. C'est vraiment, qu'est-ce qui l'a poussé à se suicider ? Et là, nous devons peut-être... C'est peut-être une occasion d'exploiter la santé mentale. Et d'en parler. Comment est la santé mentale de nos jeunes ? Donc, je pense que c'est... C'est vraiment à ça que... Quand je suis ici, c'est à ça que je pense. La santé mentale. Est-ce que sommes-nous prêts, à tant que communauté, à tant que parents, de s'asseoir et se poser des questions ? Nous savons que nos enfants sont malades physiquement. Et pour ceux qui sont spirituels, nous les chrétiens, nous parlons des maladies spirituelles. Mais la santé mentale, on dirait que c'est encore un éléphant dans la salle et que personne ne veut en parler. Et j'espère que cette tragédie pourra nous permettre de commencer cette conversation-là. Donc, si réellement, c'est un suicide, comme la police le dit, vous pensez vraiment, quand vous avez évoqué le problème de santé mentale, vous pensez vraiment que ça pouvait être évité ? La santé mentale, vous savez, il y a quelque chose avec le suicide. On peut en prevenir que ça ne vienne pas, mais ce n'est toujours pas 100%. Mais je pense que si au moins il y avait un espace pour en parler, on pouvait savoir mieux. On pouvait avoir plusieurs pistes pour savoir comment venir à l'aide à cette jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, on a Olga qui est partie. C'est sûr que dans nos maisons, nous avons nos enfants qui en souffrent. Et parce que malheureusement, dans notre culture, la santé mentale est presque invisible. On n'en parle pas. Donc, je crains que si nous ne saisissons pas cette tragédie, pour en faire un sujet où on peut en parler, on peut en parler à nos enfants, au moins savoir demander aux enfants comment allez-vous. Comment allez-vous ? Parce qu'elle a laissé des amis. Est-ce que ces enfants-là sont suivis par des psychologues ? Qu'est-ce que nous avons mis en place pour éviter que ce genre de choses puissent encore, que ça entre dans les oubliettes et on continue avec nos problèmes ? Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Nathalie. Un mot à dire au sujet de cette tragédie ? Je crois qu'il y a beaucoup de mots à dire. Par contre, ce que j'aimerais plus, c'est d'encourager nos parents. Je crois que ce qui est important dans le pays dans lequel nous vivons, avec nos enfants, parce que j'ai une fille de cet âge, ma fille a 16 ans. Donc, ce que j'aimerais encourager les parents, c'est d'ouvrir une chaîne de communication avec les enfants. On ne sait pas. Oui, on refuse. On a tous refusé le fait que ça peut être un suicide. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Pourquoi est-ce qu'elle pouvait être dehors ? Pourquoi est-ce qu'elle... Donc, je trouve que... Maintenant, ce n'est pas le moment, peut-être, de juger les parents. Mais après. Il faudrait que les parents soient en mesure de s'asseoir. Tous les parents. Je parle de ma communauté. S'asseoir, essayer de trouver un moyen de communiquer avec nos enfants. Parce qu'ils vivent dans un monde qui est totalement différent du nôtre, dans des cultures qui sont totalement différentes du nôtre, des nôtres, pardon. Donc, il serait mieux que nous, on essaie de se rapprocher à eux, au lieu de vouloir leur imposer toujours notre culture ou notre façon de voir des choses. De cette façon-là, s'il y a quelque chose, ils peuvent nous parler. Ils peuvent nous dire que je suis en train de passer par des situations comme ça, à l'école, avec mes amis, et voilà, voilà. C'est pour ça que je me retrouve dehors. C'est pour ça que je vais dans la drogue. C'est pour ça que je vais dans l'alcool. C'est notre devoir en tant que parents de chercher à comprendre le monde dans lequel nos enfants vivent pour qu'on puisse mieux les aider. Et encore, en tant que chrétien, on leur parle et on prie pour eux. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est la leçon, vraiment, que j'ai tirée de tout ça. Mais c'est incroyable. Quand je me tiens ici, je regarde cet immeuble derrière moi, je n'arrive pas à croire. Merci. 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 Il fait que je remercie du mais il s'est réagi. Il s'est réagi d' vezes. Comme le disent, j'ai qu'en font des légumes. et je remercie le plus. Je m'en reviens. Je me reviens sur l'écouche, donc je me reviens par là. Je m'en reviens par là, et je m'en reviens et à 10 ans. Nous avons maintenant le président de la jeunesse de la communauté congolaise et il va nous dire ce qui s'est passé exactement et comment ils ont reçu la nouvelle. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christian et je peux parler en anglais? Oui, bien sûr. La façon dont j'ai reçu la message, c'est grâce au président qui m'a appelé. Et une membre de famille est vraiment une petite soeur de moi, parce que son ancien frère était mon meilleur ami, donc elle m'a contacté et m'a montré les nouvelles. Et c'est pour ça que nous avons trouvé une réponse à la coquette et tout. Donc c'est ainsi que nous sommes conscients de ce qui s'est passé. Comment nous sentons-nous aujourd'hui comme président ? Comme une jeune femme, pas seulement comme une jeune femme, mais comme quelqu'un qui a perdu un membre de famille, c'est difficile parce que la façon dont nous regardons la plupart du temps, c'est que quand ça se passe à nous, nous n'avons pas beaucoup d'attention. Les gens ne veulent pas savoir ce qui s'est passé exactement. Et c'est ce que nous sentons sur ce cas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être dit, qu'il n'y a pas de lumière qui s'est réellement diffusée à l'investigation. Et j'ai appris aujourd'hui qu'ils disent que c'est un cas d'attention, c'est un cas d'attention qui montre qu'il y a beaucoup moins de l'humanité qu'on nous donne. Qu'est-ce que tu dois dire pour les jeunes ? Ce que je dois dire pour les jeunes, c'est que, honnêtement, c'est que, en gros, nous, notre génération, ou même notre ancienne génération, nous n'avons vraiment pas des gens pour interagir ou pour interagir. Maintenant, la communauté est construite dans la manière dont nous avons une génération, une leadership de jeunes et tout ça. Si vous sentez que vous êtes dans un patch ou dans une situation, vous sentez que vous n'avez personne qui écoute à vous, comprends vous. Les jeunes sont ici et nous avons une delegation de jeunes. Nous avons des jeunes, nous avons des jeunes. Nous avons des jeunes. Nous avons des jeunes. Il y a des gens qui ont passé ce que vous avez passé ou qui vivent ce que vous avez passé, qui peuvent comprendre vous. C'est pas comme moi ou mes amis ou mes jeunes, ou mes jeunes, nous avons des parents. Nous avons ces barriers que nous ne pouvons pas comprendre ce que nous avons passé ou ce que nous avons passé. Mais c'est complètement différent maintenant parce que vous avez des gens qui ont des gens et nous compréhendent vous et nous entendons à vous. Et nous sommes en train de vous relater à vous. Donc si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de soutenir, vous avez besoin de soutenir. Nous allons commencer à mettre plus de information sur les réseaux, nous allons aller en nous. Et nous allons nous. Je porte sur mon téléphone, mon téléphone est open 24-7. Je dis aux enfants, si vous avez un problème, vous voulez dire à quelqu'un et vous le dire à vous, vous pouvez le dire à mes lignages et vous pouvez le dire à vous. Vous pouvez l'écouter. Nous allons rester entre nous et nous, et nous pouvons nous voir. On peut faire pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi les interventions de tous nos amis, de toutes les personnes qui sont ici, qui sont venues assister à l'appel, répondre à l'appel de la communauté congolaise de Toronto, la cocotte. Alors, chacun a donné son avis. Nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement. Il n'y a pas de témoin oculaire ni auriculaire, mais nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Donc, les amis sont venus, les membres de la communauté sont là pour aussi avoir des réponses à toutes ces questions. Alors, demain, il se pourrait qu'il y ait l'enterrement. Nous ne savons pas si il y aura vraiment l'enterrement parce que, comme vous l'avez suivi, il y a des gens qui veulent qu'il n'y ait pas l'enterrement et qu'il y ait vraiment l'enquête, que le boyfriend soit arrêté, que cette situation soit tirée vraiment au clair parce qu'il n'y a pas de réponse claire concernant cette situation. Elle est tombée du 22e étage de cet immeuble que vous voyez et c'est vraiment tragique parce que les parents sont vraiment, vraiment, vraiment dépassés et n'ont même pas de réponse. Et nous croyons vraiment qu'il y aura une suite favorable, une suite claire concernant cette situation et nous présentons vraiment nos condoléances à la famille de cette petite fille Olga. Donc, voilà, c'était Ma Vie, Ma Santé. Nous sommes venus pour recueillir les opinions de certains membres de la communauté et, comme vous le savez, Ma Vie, Ma Santé existe pour vous, pour la communauté, pour tous ceux qui nous suivent. Alors, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de répandre cette vidéo, partagez dans vos réseaux et de vous abonner sur notre chaîne afin que vous soyez toujours au courant de ce que nous faisons, afin que vous puissiez recevoir aussi toutes les nouvelles vidéos que nous allons faire dans l'avenir. Donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Ma Vie, Ma Santé et merci beaucoup pour votre sympathique attention. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501